Bon après-midi. Alors, bienvenue à la session 18, la réponse de l'ONU aux défis sécuritaires en Afrique. Les objectifs de cette session, d'abord d'examiner le travail du département des affaires politiques de l'ONU et de l'identification de la paix et le bureau, le ODA, et ensuite le département des affaires publiques, le bureau de désarmement, les CER des États membres, l'Union africaine et le désarmement. L'impact des efforts de pacification à travers le continent, l'état de droit et les approches envers les conflits et l'instabilité examinées, comment les leaderships et les leaders du secteur de la sécurité peuvent utiliser les mécanismes avec l'UNODA et d'autres pour donner la sécurité aux citoyens. Pour commencer notre dialogue, je vais d'abord vous présenter le docteur ADDJ-Ebo. Je sais que les deux auraient bien voulu nous rejoindre, mais ils sont tous les deux en ligne. Alors, le docteur Ebo est le chef du service des armes conventionnelles du bureau des affaires de désarmement des Nations unies depuis mars 2020. Il était, avant cela, le chef pionnier de l'unité de la réforme du secteur de la sécurité, le bureau de l'état de droit et des institutions de sécurité. Il a aussi eu des affectations interminentes en tant que directeur des affaires politiques au bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel UNOuest de 2017 à 2019. Il a travaillé pour l'opération des Nations unies en Côte d'Ivoire 2015 à 2016 et au bureau des Nations unies au Mali. Avant de rejoindre l'ONU, il était chercheur associé, chef fondateur du programme Afrique au centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, le DECAF. Il a été professeur associé, chef du département des sciences politiques et des études de défense à l'académie du Nigeria. Il est diplômé de l'Université de Keele en Angleterre. Il a fait sa maîtrise en politique et en économie de la London School of Economics et il a un doctorat en relations internationales de l'Université Bayero au Nigeria. Sa dernière publication, la réforme du secteur de la sécurité, la politique et la pratique pour l'ONU. a été publiée en 2020 et nous avons cette publication. Alors, deuxième panéliste, c'est Madame Awadabo. Elle est avocate spécialisée dans les droits humains et possède une vaste expérience sur le domaine du redressement des crises, de la consolidation de la paix, de la justice transitionnelle, des affaires humanitaires et du développement. Elle a occupé plusieurs postes au sein des Nations unies dans celui de chef de la surveillance sur l'appui au pays. Avant cela, elle a été conseillère principale et chef de l'équipe chargée de la politique et de l'engagement en matière de crise de fragilité au sein du bureau des crises du PNUD. Avant cela, elle a été directrice de pays pour le PNUD en Tanzanie ainsi que directrice de programme régional et chef d'équipe au sein du bureau de la prévention des crises et du relèvement du PNUD. Avant cela, elle a travaillé avec l'ONU et des entités non-ONUSIEM, le bureau de la coordination des affaires humanitaires, le bureau du haut-commissaire des droits humains, et pour le département de l'ONU et la société pour la loi coopérative basée en Angleterre. Elle a l'LM en droit international et droits humains de l'université de Nottingham et une licence en droit sociologie et anthropologie sociale de l'université de Keele. Bon, alors avant de commencer, on a demandé au docteur Ebo de partager ce qu'il fait. Alors, ce que fait le département, l'Office des désarmements à l'UNODA, comment est-ce que ceci appuie l'initiative de l'ONU pour faire taire les armes en Afrique et la mise en œuvre de la politique de la défense, la réforme du secteur de la sécurité et l'agenda 2063. Nous lui avons demandé de partager les points forts et les faiblesses de l'ONU. Son bureau de l'UNODA, il appuie au CER et certains des obstacles, comment on peut surmonter ces obstacles. Et finalement, on lui a demandé de parler de comment les leaders du secteur de la sécurité africain peuvent tirer parti des partenariats avec l'ONU et d'autres entités. Alors, je vais lui donner un quart d'heure de commencer. Je voudrais vous remercier pour cette opportunité de m'adresser à une audience tellement distinguée. Alors, je suis heureux de partager la plateforme avec ma soeur et collègue, Awa. Et maintenant, je sais que Awa et moi, on est tous les deux allés à l'université Keele. Je ne le savais pas. Donc, c'est vous qui me l'avez appris et je l'apprécie. Et je voudrais... Soyez patient parce que ma voix... J'ai le COVID, j'ai attrapé le COVID, donc ma voix est affectée. Mais je ne pouvais pas résister à cette opportunité de m'adresser à cette audience. Alors, si je ne suis pas vraiment moi-même, c'est parce que je ne me sens pas très bien. Et c'est pour ça que je suis habillée en Eskimo, parce que je suis malade. OK. Donc, la première question... Alors, l'UN ODA, comment est-ce que cette organisation aide à s'adresser aux défis sécuritaires en Afrique et comment nous appuyons les grandes initiatives de l'Union africaine? Alors, il y a trois manières principales à travers lesquelles l'UN ODA appuie cet agenda de paix et de sécurité et de désarmement. D'abord, nous donnons des conseils politiques en ligne avec les normes internationales. Et ces normes internationales, il y en a deux. Alors, il y a le IATT, c'est les lignes directrices techniques qui fournissent des documents sur comment les pays, y compris les pays africains, peuvent gérer d'une manière efficace et sûre les munitions qui sont dans leur possession. Et je vous en reparlerai un peu plus tard. Et deuxièmement, pour les armes à petit calibre, il y a le MOSAIC. C'est un compendium d'appui qui contient toutes les normes sur comment on gère ces armes à petit calibre. Alors, on fournit des conseils, de l'appui, de l'accompagnement sur comment se conformer à ces normes. L'UNODA n'est pas tel qu'un organe de mise en œuvre. Ce que nous faisons, en fait, pour accompagner les États sur le terrain, c'est que nous avons trois centres régionaux. C'est un centre de l'ONU pour le désarmement et la paix en Afrique, qui est basé à Lomé, au Togo, et qui a été créé en 1986. C'est l'un des trois centres qui existent. Il y en a aussi un autre pour l'Amérique latine et pour les Caraïbes. Il y en a un basé à Lima, au Pérou. Et un troisième qui est basé à Kathmandu, au Népal, pour l'Asie et le Pacifique. Donc, celui pour l'Afrique est basé à Lomé. Il s'appelle Onderak. Et à travers cela, nous accompagnons les travaux qui se déroulent sur le terrain. Et je reviendrai sur ce sujet. Alors, la troisième façon dont nous appuyons ce travail sur le terrain, c'est en utilisant l'autorité et la crédibilité qui reviennent à l'ONU pour aider les États membres à attirer des financements de la part des bailleurs de fonds et pour l'aide aux partenaires pour la mise en œuvre des projets en Afrique. Alors, nous donnons des conseils et donc nous avons cette présence de Onderak à Lomé sur le continent africain. Et nous utilisons en fait notre crédibilité pour aider les États membres à attirer des financements. Au-delà de Onderak, qui est basé à Lomé, au Togo, il y a une présence supplémentaire en Afrique qui est spécifique aux États membres. Il y a une présence supplémentaire en Afrique qui est spécifique aux armes de destruction massive. Et ça s'appelle l'unité d'appui 1540. La résolution 1540 a été promulguée en 2004 à propos des armes de destruction massive. Donc, cette unité d'appui 1540 est basée à Addis et s'occupe des armes biologiques, chimiques, nucléaires. Et donc, voilà les présences, les grandes présences que nous avons sur le continent. Alors, par rapport à ce que nous faisons de manière pratique pour accompagner les États membres. Alors, pour l'initiative pour faire taire les armes, l'UNODA a un projet et propose des mois d'amnestie. Donc, ces mois d'amnestie font partie de cette initiative pour faire taire les armes. Et donc, il y a différentes activités pour mettre en œuvre cette initiative. Et donc, cette initiative pour faire taire les armes, c'est partie de ceci. Le mois d'amnestie est normalement au mois de septembre chaque année. Et nous avons un projet qui est spécifique à ceci. Il y a une résolution en 2019 du 2557 qui fournit un cadre pour appuyer l'Union africaine dans ses travaux. Donc, l'initiative pour faire taire les armes est en fait une grande initiative à grande envergure. Et donc, on se focalise actuellement sur ces mois d'amnestie. En 2020, nous avons eu ces événements dans sept États bénéficiaires. Burkina Faso, ANS, RCA, Cameroun, Côte d'Ivoire, RDC, Éthiopie et Kenya. Et donc, l'idée de ces mois d'amnestie, c'est vraiment que ces civils, tous ces civils qui ont la possession illicite d'armes à feu, peuvent nous les donner sous des conditions d'anonymité et d'immunité de poursuites judiciaires. En 2020, on a pu collecter et détruire plus de 2000 armes à travers ce programme d'amnestie. En 2021, on a fait ceci dans trois pays, au Madagascar, au Niger et en Ouganda, et on a pu collecter et détruire à peu près 1500 armes. En 2022, donc cette année, le projet va appuyer trois pays, le Liberia, la Tanzanie et le Togo. En outre de cette initiative pour faire taire les armes, en Afrique, il y a une entité pour sauver les vies. Cela fait partie de l'agenda du secrétaire général pour le désarmement. Nous avons un partenariat avec le PNUD à cet effet et ceci est intégré dans le Fonds de paix de l'ONU. Cela fait partie de l'architecture de paix de l'ONU. Cette idée à travers ce programme, c'est qu'il y ait des projets pour les armes à petit calibre qui sont plus exhaustifs sous la direction du coordinateur résident de l'ONU et jusqu'à maintenant. Ce projet existe au Cameroun. Il y en a aussi un au Sud-Soudan. Et cette année, nous pensons ajouter un autre projet au Togo. Il y a aussi un fonds qui s'appelle le ONSCAP. C'est un fonds pour la coopération de l'ONU et l'appui de l'ONU, qui est plutôt pour les armes qui se vendent en gros. Donc, pour ces ONSCAP et pour un appui catalytique, c'est un financement beaucoup plus bas, de 200 000 dollars plus ou moins, qui va créer la base pour des interventions. Et beaucoup de pays ont reçu des financements de la part de cette entité. Il y a aussi le projet financé par l'Union européenne, basé sur le genre. C'est pour le programme pour la rationalisation des rôles du genre et aussi le trafic des armes. Et ceci est aligné avec l'agenda des femmes, paix et sécurité. Ça fait un moment que ce programme existe. Et cette année, l'Union européenne s'est mise d'accord pour rallonger ce programme pour cinq ans de plus. Donc, les normes dont j'ai parlé. J'ai parlé des lignes directrices sur les armes et les munitions, l'IATT. Vous avez peut-être entendu qu'en 2021, il y a eu une explosion en Guinée équatoriale à Bata. C'est en fait une ville dans ce pays. Et c'est par ce biais que nous, en tant qu'UNODA, nous sommes intervenus pour faire une évaluation de ce qui s'était passé avec cette explosion et de créer un cadre pour que le gouvernement s'y adresse. Alors, nous avons une équipe de réponse et de conseil qui est basée à Genève et qui est déployée aux besoins. Et dans le cas de la Guinée équatoriale, nous avons déployé cette équipe en mars 2021. Et donc, c'était après l'explosion. Et donc, en tant qu'intervention, alors, il y avait donc des préoccupations par rapport à la façon dont les armes et les munitions sont stockées dans ce pays. Alors, nos collègues y sont allés pour faire une évaluation. Et donc, on a conseillé le gouvernement sur comment on pouvait mieux stocker ces armes. Alors, la deuxième question à propos des points forts et des faiblesses de l'ONU et l'UNODA et son appui à l'UA. Alors, je vous ai dit que pour le moment, nous nous focalisons sur ces mois d'amnestie dont j'ai parlé. Ce n'est pas suffisant du point de vue stratégique. Nous devrions avoir une approche beaucoup plus stratégique qui va bien au-delà de ces mois d'amnestie. Et je crois que c'est les mois derniers. Il y a eu une conversation entre l'Union africaine, le commissaire pour la paix et la sécurité, et le sous-secrétaire général pour les affaires de désarmement de l'ONU pour explorer comment on pourrait utiliser les mois d'amnestie en tant que point d'entrée pour des interventions beaucoup plus stratégiques dans lesquelles l'Union africaine nous conseillerait par rapport à quel domaine pourrait utiliser l'aide de l'ONU. Donc, nous travaillons sur ces mois d'amnestie. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ensuite, pour appuyer, les CER ont des capacités inégales. Et donc, ça, c'est un défi en soi-même. Alors, ensuite, l'ONU ne peut que produire des normes globales. L'appropriation nationale, ça, c'est quelque chose qui, et on le sait, c'est essentiel, mais il n'y a pas une manière de mettre ceci en œuvre. Donc, l'appropriation nationale, c'est un défi, y compris le financement de ces projets. Je parlerai plus de la réforme du secteur de la sécurité pendant la session de questions et de réponses, je pense. Comme vous le savez, Joël, c'est ma passion, ce sujet, bien que je n'y travaille plus. Mais je dois dire que l'un des défis qui nous font face, c'est pour cette réforme du secteur de la sécurité, c'est que l'ONU peut seulement intervenir dans cette réforme sous deux conditions. L'une, que la réforme du secteur de la sécurité a été recommandée par une résolution du Conseil de sécurité sous le chapitre 7, où on fait cette RSS, où on a des forces de maintien de la paix. La deuxième condition, c'est là où le pays lui-même volontairement demande l'appui de l'ONU. Autrement, l'ONU ne peut rien faire. Donc, soit une résolution de maintien de la paix, ou le pays demandant de lui-même, de sa propre volonté, de l'aide de la part de l'ONU pour la RSS. Et donc, cela limite les options. Et la dernière question, comment est-ce que les leaders du secteur de la sécurité peuvent tirer parti des relations avec l'ONU? Je dirais d'abord que les leaders du secteur de la sécurité en Afrique doivent apprendre à comprendre et connaître le cadre régional de l'Afrique par rapport au secteur de la sécurité. Comme vous le savez, peut-être, l'Union africaine a adopté un cadre de réforme du secteur de la sécurité continentale pour l'Afrique. en 2018, moi, je travaillais sur ce sujet à l'époque, donc je le connais bien. Mais ce que je pensais à l'époque, c'est que ce cadre de politique de RSS de l'UE a été peut-être difficile pour mes frères et soeurs dans les forces armes, mais il y avait un niveau très bas de mise en œuvre. Et donc, je pense qu'il faudrait faire plus attention à ce qu'il y ait plus de focalisation sur ceci. Et bien sûr, la réalité étant que l'ONU peut seulement appuyer les pays africains s'il y a besoin de maintien de la paix ou pour la RSS, je dirais à mes collègues qu'il faut faire le plaidoyer pour des plans d'action nationaux pour la réforme du secteur de la sécurité basé sur les conditions du pays national. Et donc, au-delà du désarmement, on doit en fait parler d'aller au-delà de ces mois d'amnestie et d'élargir ce projet. Mais pour le secteur de la sécurité, la première chose qu'on doit faire, c'est démystifier le secteur de la sécurité. Le secteur de la sécurité en Afrique, c'est presque un mystère pour les gens ordinaires. Et si on dit à quelqu'un qu'on va appeler la police, les gens ont peur. Il faut qu'on amène ce secteur plus proche des populations. et développer un programme plus préventif pour le secteur de la sécurité. Et puis, de plus, nous avons les institutions étatiques, mais les sociétés de l'Occident ne sont pas les mêmes que chez nous. Il y a les façons traditionnelles, les coutumes traditionnelles sur le terrain. C'est pour ça que je dis que c'est un système hybride. Il faut reconnaître cela. Et je pense que nous devons travailler davantage sur le développement d'un code de conduite, de comportement pour les forces de sécurité en Afrique. et le personnel des services de sécurité. Comme ça, que vous soyez au Togo ou au Zimbabwe, on peut s'attendre à la même conduite provenant de notre personnel en uniforme. Désolée que je suis un petit peu incohérent. Je souffre encore du COVID, mais j'espère que ces propositions vous seront utiles à vous. Merci, Docteur Ibo, de cette discussion élaborée. Et maintenant, Mme Awa Dabo, on a demandé à Dabo trois questions. Trois questions à Mme Dabo. Depuis le rapport de Voix pour la paix, l'approche de l'ONU vers les conflits est focalisée, axée sur les peuples et sur la prévention. Pourquoi? Quelles sont les preuves pour souligner, d'après le rapport, pour expliquer cette approche? Deuxièmement, quel a été l'impact des activités de maintien, de consolidation de la paix en Afrique sur la sécurité et sur le genre, la paix et la sécurité, la paix et les femmes, la paix et les jeunes? Et comment est-ce que les leaders du secteur de la sécurité peuvent bénéficier et profiter du bureau où vous travaillez pour avoir des approches axées sur les peuples pour confronter les menaces sur le terrain sécuritaire en Afrique? Merci beaucoup au César pour cette invitation et cette opportunité de parler aux leaders émergents dans le secteur de la sécurité en Afrique. Je regrette sincèrement de ne pas être avec vous. C'était mon intention, mais malheureusement, je ne peux pas me joindre à vous en présentiel, mais au moins en virtuel. Je vais répéter le point de Adel Gigi. Il nous a fallu arriver à ce point. Je suis aussi ancienne étudiante d'une organisation semblable en Grande-Bretagne que vous, aux États-Unis, avec le César. Alors, l'approche de l'ONU pour répondre à des défis de sécurité en Afrique, surtout dans le contexte de la prévention et de la consolidation de la paix, j'espère qu'on aura des bonnes discussions. J'ai hâte de connaître vos points de vue. En ce qui concerne les institutions de règles, l'État de droit et les institutions de sécurité en Afrique, on ne peut pas... Il est clair que les instruments, les institutions de la paix sont importantes. La Banque mondiale a fait un rapport pour identifier dans certains pays ce qui peut acheminer des pays sur la voie de la paix. Alors, ce rapport, nous disons qu'il faut avoir des institutions redevables, et cela est important pour éviter les violences. Le rapport aussi avancé, les approches de l'ONU dans la gouvernance du secteur de la sécurité, des réformes du secteur de la sécurité, les RSS. Alors, ce rapport dit que les réformes sont nécessaires, des réformes robustes d'institutions qui fournissent la protection, et tout cela fait partie des démarches vers la stabilité. Alors, certainement, il est clair que le travail que vous entreprenez est intégral pour avoir la paix durable et la consolidation de la paix et la prévention des conflits. Parlons de la nature en évolution. Sur le continent, le monde change, le monde impacte non seulement en Afrique, mais sur tout le monde. Les défis auxquels on fait face dans le monde de la consolidation de la paix, nous voyons et sont liés. Nous avons des questions très complexes en Afrique, ainsi qu'ailleurs. L'impact de la pandémie du COVID-19 continue à se faire ressentir sur le continent de l'Afrique. Et maintenant, nous avons la crise de l'Ukraine qui empire encore plus la sécurité alimentaire dans nos pays et accroît les risques de fragilité. Nous voyons une tendance très préoccupante de crises qui sont de plus en plus, qui obligent d'envoyer des ressources pour régler les problèmes provenant de l'Ukraine. Dans notre bureau, nous plaidoyons. Il ne faut pas oublier que les crises continuent qui existaient avant l'Ukraine. Si on met les ressources seulement en Ukraine, on va empirer notre propre fragilité. Au point de vue contexte, nous voyons que les institutions démocratiques sont menacées, que la confiance entre les gouvernements et les citoyens devienne de plus en plus difficile, et même entre les citoyens et les institutions démocratiques. Tout cela est affaibli. Nous voyons un accroissement de défis concernant la gouvernance en Afrique. Nous voyons que les réseaux terroristes et les réseaux criminels profitent de ces situations pour semer davantage de conflits dans les pays où on travaille. Et puis, le changement climatique sur le continent africain est une menace à la paix et la sécurité, à la subsistance, et mène à la peur. Nous avons peur que beaucoup de ces pays qui souffrent déjà de crises, de conflits, de vulnérabilités sont dans des positions encore empirées par le changement climatique. Les conflits violents d'où nous travaillons, nous voyons depuis la dernière décennie qu'il y a eu une explosion de conflits. Des conflits en 2020 étaient au niveau le plus haut depuis une vingtaine d'années, avec des constances terribles, beaucoup de pertes de vie humaines. Et quoi que nous ne le voyons pas ou ce n'est pas toujours rapporté, c'est surtout les femmes qui continuent à souffrir le plus. et chez elles, et dans la sphère, le domaine public. Et ce sont des risques qui transcendent les frontières nationales et ajoutent aux complexités des conflits. En Afrique, ceux d'entre nous qui proviennent de la région du Sahel, quelques mois, il y a les tensions entre les éleveurs et les agriculteurs exacerbés par le changement climatique. et cela déclenche d'autres crises, le déplacement des populations. Nous faisons déjà face à des déficits, le manque de présence du gouvernement dans les zones éloignées, les peuples qui n'ont pas accès à des services de base. Et nous voyons aussi que les communautés locales, les griefs, les populations qui se ressentent marginalisées au sein de leur propre pays, cela présente de nouvelles conditions pour de nouveaux conflits. Ajouté à cela, il y a les groupes extrémistes qui sont très bien versés pour profiter de ces situations. C'est donc ce contexte de l'environnement qui est en évolution constante, le multilatéralisme, les méga-tendances, les méga-menaces. C'est dans ce milieu où nous cherchons à travailler avec la société civile, les IFI, le secteur privé, les gouvernements et d'autres parties prenantes pour voir comment nous pouvons collectivement consolider la paix et nous centrer sur ce qu'on appelle le développement durable. Il faut parler de la paix et de la sécurité. L'approche de consolidation de la paix de l'ONU continue à évoluer. et la consolidation de la paix, ce n'est pas une seule question, mais elle fait partie de tous ces défis. On voit ça par une lentille de la prévention au niveau du pays lorsqu'on fait nos projets, nos programmes à New York, lorsqu'on en discute avec les entités politiques ou avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international pour voir comment prévenir les crises. moi-même, je travaille dans le bureau de soutien à la consolidation de la paix de l'ONU qui est au sein du département de l'ONU des affaires de consolidation de la paix. Il y a beaucoup de piliers, le pilier de la paix et de la sécurité, le pilier humanitaire, et nous, on travaille au sein du pilier de la paix et de la sécurité, ce bureau, qu'on appelle PBSO, est l'acteur en tête pour la prévention des crises. Avec notre rôle de leadership, nous tâchons d'assurer que l'approche de l'ONU est cohérente. L'ONU priorise la prévention. Cela indique l'importance que nous plaçons là-dessus, que nous travaillons dans les contextes de conflits ou non. Nous voulons comprendre que la prévention et la consolidation de la paix sont essentielles et critiques pour arriver aux ODD pour assurer que nous avons le développement qui continue pour les peuples. Alors, à travers cela, la consolidation de la paix, cela incorpore beaucoup d'éléments, beaucoup d'acteurs qui apportent une valeur ajoutée. l'approche de l'ONU dans la consolidation de la paix inclut la prévention, les systèmes d'alerte précoce. Il nous faut assurer que les programmes, les approches mises en place adressent les causes racines des conflits et cela, c'est pour éviter un recul vers les conflits. L'effort de stabiliser et de protéger les gains de la paix. Alors, nous voulons mettre en œuvre des programmes, nous voulons aussi stabiliser le contexte et assurer que nous bénéficions et que nous maintenons les gains déjà entrepris. Troisièmement, nos actions et stratégies parlent de l'appropriation nationale. Cela est très important pour vous et les gouvernements. La paix ne peut pas durer, la paix ne peut pas être durable par des interventions provenant de l'ONU seule, c'est bien compris. Il nous faut parler de la consolidation de la paix à long terme. Il faut que cela soit approprié par le pays, par les autorités locales. On ne fait pas de consolidation de la paix sans les gouvernements et nos interventions doivent s'aligner avec les priorités du gouvernement et du pays. quatrièmement, on se penche beaucoup sur les partenariats stratégiques à l'ONU et d'autres. Lorsqu'on parle de la paix, il faut parler aussi des acteurs principaux avec qui vous voulez travailler, que ce soit les acteurs privés, publics, la société civile au niveau national mais aussi au niveau sous-national. Ce sont les communautés qui comprennent les problèmes, les travailleurs en première ligne et puis finalement concernant le plaidoyer, la sensibilisation pour assurer qu'il y a une approche sud-sud dans la consolidation de la paix pour renforcer la volonté politique, renforcer les alliances au sein du pays mais beaucoup des conflits sont régionaux. Alors, collectivement, avoir des stratégies régionales pour adresser les défis. Alors, une réponse effective, efficace doit utiliser tout ce dont j'ai mentionné. Ça dépend principalement de l'appropriation nationale et la volonté du pays, des institutions pour maintenir les priorités de la paix. Cela est le rôle du secteur de la sécurité pour restaurer la paix. L'ONU reconnaît cela et c'est à cause de cela que beaucoup de nos activités de consolidation de la paix ciblent les secteurs de la sécurité avec des programmes et des activités. Les approches traditionnelles, les efforts de médiation sont importantes mais ne sont pas toujours possibles et sont rarement suffisants à eux seuls. Il faut qu'ils soient complémentés par un programme de prévention plus forte. le secrétaire général a fait appel au nouveau programme de la paix pour notre programme. Alors, pour soutenir la paix qui a été tel qu'il a été défini en 2016 par l'Assemblée générale et le Conseil général nécessite une approche qui est compréhensive, exhaustive, qui travaille vers la paix et la sécurité, le développement, la protection des droits de la personne et l'action humanitaire. Cela exige aussi une approche humanitaire et ça s'applique à travers le... Alors, plutôt que de retomber dans le conflit, il nous faut voir comment consolider une paix durable. Ici, à PBSO, nous sommes dédiés à travailler sur la durabilité de la paix. La région de l'Afrique est notre numéro un partenaire et priorité. Comme ADJ l'a dit, nous gérons le Fonds de consolidation de la paix de l'ONU. C'est un instrument de premier ressort pour maintenir la paix dans les pays qui sont à risque et qui sont affectés par les conflits et la violence. De 2017 à 2021, les fonds, les investissements de fonds étaient 72 % de son investissement principal. Alors, l'Afrique, c'est le plus grand investissement pour l'Afrique, un fonds à 150 millions de dollars US de notre programme pour la réduction des violences, pour les réformes du secteur de la sécurité et renforcer la confiance des populations avec les gouvernements et améliorer les relations transfrontalières. Nous sommes partenaires tout au long du travail des acteurs de consolidation de la paix. Nous avons des programmes pour la paix et les jeunes. On reconnaît le rôle que doivent jouer les jeunes dans la consolidation de la paix. Les institutions sont incluses telles que la Banque mondiale pour la résilience, renforcer la résilience. et l'Union africaine aussi est un de nos objectifs et partenaires stratégiques. Nous travaillons avec ce que nous appelons la Commission de consolidation de la paix ici à New York qui réunit les États membres qui soutiennent des efforts de soutien de la paix. La Commission a engagé 16 pays dans ses stratégies au niveau national et régional. On adresse beaucoup de problématiques, les défis gouvernementaux, sécuritaires. Nous travaillons à la Côte d'Ivoire, en RDC, pour des réformes du secteur de la sécurité. Je vais maintenant souligner que ces réponses à ces problématiques et défis sécuritaires ne vont pas fonctionner à moins que le gouvernement soit prêt à vraiment reprendre les reins de tout cela. La prolifération de changements de gouvernement en Afrique est très préoccupante dans certains des pays. Les comités, l'ONU investissent beaucoup pour renforcer l'état de droit et la bonne gouvernance. Nous pensons que nous travaillons ensemble avec la société civile et le gouvernement pour voir comment le mieux adresser ces problématiques pour assurer la mise en œuvre des programmes de la paix à long terme. Il nous faut des institutions de réformes et de renforcement de capacités pour améliorer les relations entre les États et les citoyens et renforcer les contrats sociaux entre le peuple et l'État. On peut faire cela en reconnaissant les approches locales, le rôle du gouvernement central, mais aussi voir comment on peut mieux travailler avec les formes plus traditionnelles de gouvernement qui sont intégrées dans la vie de beaucoup d'Africains et adresser les problématiques d'exclusion et de marginalisation. Nous cherchons aussi à autonomiser les femmes et la jeunesse avec notre fonds de la paix et en particulier soutenir tout effort de consolidation de la paix. Je voudrais aussi vous parler de la transformation des secteurs, des institutions pour les rendre plus résilients, pour adresser l'exclusion, la justice. Vous, en tant que leader de la sécurité, vous pouvez beaucoup faire pour soutenir la paix en respectant les contrats entre le peuple et le gouvernement qui va bien répondre aux besoins des peuples. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Dabo, de votre présentation. Merci.